Générique ... Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Clauze. Bonjour. Vous êtes chef de groupe du PS au Parlement bruxellois et aussi, et surtout, on va dire pour aujourd'hui, échevin à la ville de Bruxelles. Une info qui vient de tomber, l'auditeur du Conseil d'État a décidé de requérir, en tout cas, de donner un avis favorable à la suspension du piétonnier. Ça, c'est vraiment un sale coup. Vous vous êtes attendu à cela ? Écoutez, malheureusement, il faut le dire, dans les grands projets aujourd'hui urbains, il y a des recours, c'est normal. Les gens peuvent déposer des recours et il y a une justice qui est là pour contrôler les actes administratifs. Alors, c'est vrai que ça ne fait jamais plaisir parce que le plus dangereux dans ce dossier, les associations commerciales comme Comeos, comme le Bessie nous l'ont dit, c'est que le chantier ne démarre pas. Et donc, c'est vrai que l'ensemble des recours qui sont posés risquent de donner un peu de retard. Mais je crois qu'il y a surtout une annonce importante, c'est qu'aujourd'hui, trois niveaux de pouvoir, on peut se mettre d'accord. On va y arriver. Mais juste encore là-dessus, c'est quand même quelque chose qui va retarder les aménagements, puisque vous risquez de ne plus avoir de permis. Ça veut dire que vous allez devoir faire un nouveau permis. Alors, aujourd'hui, on a l'avis de l'auditeur. On n'a pas encore l'avis du Conseil d'État, donc on va rester prudent. Dans 95% des cas, en général, on suit. Voilà. Eh bien, faisons l'hypothèse. Si on suivait l'avis de l'auditeur. Si l'avis de l'auditeur est suivi, en effet, il faudra reprendre un permis. Mais je pense que là, la région, qui est l'autorité délivrante, devra reprendre ce permis sur base des accords politiques qui ont pu être dégagés. Donc, on parle de quelques mois de délai, sans doute. Je ne sais pas le calendrier exact, parce que la nouvelle est très, très fraîche. Oui, tout à fait. Alors, à 16h, il y a, vous le disiez, ce grand rout, où à la fois région, fédéral et ville de Bruxelles vont annoncer le réaménagement du piétonnier, un nouveau piétonnier réduit. C'est symbolique que vous avez décidé de faire ça à trois ? Écoutez, moi, je crois que c'est ça qu'il faut souligner. Dans notre pays, c'est un pays qui est complexe. Et on a voulu cette complexité parce que nous sommes un peuple complexe aussi, par moment. Mais là, on a réussi à fédérer les gens dans un projet qui est difficile. Il faut le reconnaître. Mais qui porte une ambition. Et je crois que, tout comme dans d'autres projets, on arrive vraiment à fédérer les différents gouvernements et les acteurs urbains. On a toujours intérêt à le faire. Et c'est une preuve de réussite. Et je crois que ce qui va se passer, cette conférence avec les différents nouveaux de pouvoir, rien que sur son principe, est une preuve de bonne gestion. Alors, le principe est une bonne gestion. Soit, enfin, il a quand même fallu un an pour qu'il y ait cette réunion. Et on parle aussi d'une réduction. Est-ce que ce n'est pas aussi un échec que ce piétonnier réaménagé sera plus petit que le piétonnier rêvé au début ? – Écoutez, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, on reproche au collège, par moment, de ne pas entendre la population. Je pense qu'il y a des concertations. Je peux vous dire que c'est un sujet quasi toutes les semaines qu'il vient au collège. Alors que parfois, j'aimerais aussi qu'on parle aussi des constructions d'écoles, des constructions de logements, des aménagements d'espaces publics que nous faisons ailleurs. Parce que c'est aussi ça, la vie d'une ville. Mais revenons à ce problème-là, ce défi-là. C'est un vrai défi pour le centre urbain. Et oui, il y a des changements qui arrivent, des améliorations. Et je vais vous donner un scoop. Il y en aura encore plein d'autres. Parce qu'une ville, ça vit. Une ville, ça évolue. Et donc, oui, il y a un espèce de moment qui se fait cet après-midi. Mais il y en aura encore sans doute beaucoup d'autres. Donc même si on réduit aujourd'hui, peut-être que ce n'est que pour mieux sauter dans quelques années. Je ne crois pas qu'il faut le voir simplement de ce qu'on a gagné, la taille du plus grand ou du pas plus grand. Ce qu'on veut, c'est un projet qui fonctionne. Et il y a une ambition par rapport au centre-ville qui est d'ailleurs là depuis plus d'une dizaine d'années. Les premiers réaménagements du boulevard du centre, ça datait de début 2001-2002. Et donc là, il y a une volonté de prendre les choses en main et de les faire bouger. C'est vrai que c'est complexe. Il faut entendre ce qui se passe. C'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup d'acteurs urbains en ville. Mais on est là pour accompagner ce processus, pour écouter les gens et pour trouver des solutions. Avec de l'écoute donc. Mais parlons des autres grands projets. Parce qu'il y a plein de grands projets à Bruxelles. Il y a un grand stade, il y a une grande prison. Alors le grand stade, c'est aussi quelque chose qui se fait en collaboration avec la région. Mais est-ce qu'il va vraiment se faire ? Parce qu'on voit que l'ardoise est beaucoup plus élevée que prévu. Elle va être salée pour le contribuable, qu'il soit bruxellois ou belges d'ailleurs. Et aussi, il y a cette problématique des riverains qui ne sont pas contents. Alors est-ce que ce projet va sortir de terre à temps pour l'euro 2020 ? Alors on peut avoir plein d'avis sur un stade et sur une utilité. D'abord, je veux le redire, il ne se fait pas au détriment d'une seule place d'école ou d'une seule place de crèche. Ce qui a été l'objectif de la ville, c'est de prendre ce que nous dépensions historiquement pour le stade actuel et de reconditionner cette somme pour permettre de financer ce nouveau stade national. C'est vrai qu'on sent parfois un peu seul la ville de Bruxelles par rapport aux autorités fédérales. Après tout, c'est un stade national. On aurait pu espérer avoir un peu plus de soutien. Ceci dit, je vous renvoie, vous et vos équipes journalistiques, sur ce qu'ont coûté les stades en France. Vous verrez que l'addition pour le contribuable bruxellois ou belges est bien inférieure à ce que ça a coûté en France. D'accord, mais est-ce qu'il sera prêt pour l'euro 2020 ? C'est l'objectif. On est passé, on a fait prendre tout le risque par un partenaire privé qui va lui prendre les risques de construction. C'est important. Il y a une ambition. Aujourd'hui, on est une capitale européenne. Alors qu'on aime le foot ou pas, on peut regarder l'ensemble des capitales européennes, il y a toujours ce genre de grandes infrastructures dans l'histoire du monde, conditionne le fait qu'on est une ville de premier plan ou pas. Et je crois que c'est normal que Bruxelles ait ce genre d'ambition et ait ce genre d'infrastructures. Évidemment, il faut continuer à travailler. Et que ça coûte le moins possible au contribuable. Alors on a appris aujourd'hui que la prison de Forêt allait rouvrir normalement. C'est que le personnel a décidé de se remettre au travail lundi. Et on sait que cette prison est dans un état de délabrement terrible, qu'il n'y a pas de volonté de rénovation. Par contre, le fédéral veut construire à Harren. Et là, cette prison, cette grande prison de Harren, elle a subi aussi du retard. Et sans doute à cause de la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez aider à pouvoir construire cette grande prison ? Vous avez tout à fait raison de lier les deux dossiers. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est les conditions indignes dans lesquelles les gens travaillent ou sont détenus à Forêt. Je veux souligner le travail de mon collègue Marc-Jean Geisels, le bourgmestre de Forêt, qui fait un travail extraordinaire pour sensibiliser. Et on sait que ce n'est pas toujours très populaire de défendre les détenus. Mais la valeur d'une société se voit aussi à la façon dont on traite les gens qui sont détenus, qui ont posé des crimes, des délits, qui sont dans ces prisons. Ça n'est pas digne de notre pays. Donc la prison de Harren est une bonne solution. La prison de Harren est une façon aussi, si on reconditionne Forêt et Saint-Gilles, de vraiment transférer dans une prison plus moderne avec des conditions humaines. Parce que c'est ça aujourd'hui. On ne se rend pas compte de la détention de ces personnes à Forêt et Saint-Gilles. Ça n'est pas des conditions humaines. On a déjà été condamné par les tribunaux internationaux là-dessus. Mais la question, c'est de savoir est-ce que la ville va faciliter cette construction ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la région, on ne doit pas être un bloquant. On voulait des compensations pour les Harrenois, pour le lien avec Nédore Verundé, que c'est normal. Quand un grand projet urbain vient, il faut des compensations. Mais notre rôle, et là, c'est le chef de groupe qui parle aussi, c'est de réfléchir la région dans un ensemble, pas en baronnie. Et donc, si la prison de Harren permet de dégager et d'améliorer l'environnement urbain de deux communes, Saint-Gilles et Forêt, il faut le faire. Ça a du sens. Mais il ne faut pas que ça se fasse au départ non plus des Harrenois. qui ont droit à des compensations. Alors, vous étiez chevin du tourisme. Alors, le tourisme, on est inquiet après les périodes de lockdown et d'attentats. Est-ce que ça va mieux en matière touristique ? Alors, d'abord, on est inquiet parce qu'on a vu la place que le tourisme a pris dans l'économie bruxelloise. Moi, je me souviens, en 2006, c'était considéré, quand j'ai pris cette compétence, comme un gadget économique. Ça n'est plus le cas. Il n'existe pas une déclaration de politique gouvernementale ou de centre économique qui ne dise pas que le tourisme est un vrai levier en termes d'emploi et d'économie pour notre région. Malheureusement, les attentats ont mis un gros coup de frein à cela. Ce qu'on a observé, c'est que le tourisme d'affaires, du fait de notre capitale, que nous soyons capitale européenne et capitale de l'OTAN, a très vite repris. Alors, pas directement comme ville de Congrès, comme on pouvait le voir en 2015, mais on sent une reprise. Ce qui est plus compliqué, c'est le tourisme de loisirs. Et c'est ce sur quoi nous attelons de plus en plus, parce que c'est ce qui nous permet de remplir les week-ends et les vacances scolaires. C'était vraiment ce complément à notre position de ville mondiale d'avoir le tourisme de loisirs, d'avoir envie de découvrir Bruxelles. Alors, pour cet été, vous êtes optimiste, parce qu'il y a toujours Bruxelles-les-Bains, il y a Couleur Café, il y a le Bruxelles Summer Festival, etc. Les activités habituelles, je dirais. Mais est-ce que vous avez des raisons d'être plutôt optimiste ? Alors, n'oubliez pas d'où on vient. On venait d'une ville qui avait une image de ville ennuyeuse. Bruxelles, c'était la ville de la Commission qui interdisait le fromage au lait cru, qui interdisait de manger ce qu'on voulait. Enfin, c'était Bruxelles avait cette image de ville administrative. En 10 ans, on a vraiment modifié, même en 15 ans, complètement cela. On était de nouveau Berlin. Ce qui me donne de l'optimisme, c'est d'abord les acteurs de terrain. On sent vraiment que, que ce soit les festivals, que ce soit les associations, que ce soit les acteurs de touristes, tout le monde a envie de se retrousser les manches et de bouger. Et c'est vrai qu'on a des bonnes nouvelles. Par exemple, cette année, on a heureusement pu programmer une exposition comme Harry Potter à Bruxelles Expo. C'est une exposition vraiment de renommée mondiale. Et on est en train de battre tous les records de vente. Elle n'a pas encore commencé. Elle n'a pas commencé. On a déjà plus de 75 000 tickets. Donc imaginez un peu ce que ça représente. Ce sont des vrais blog posters qui vont faire déplacer d'abord les Belges, qui vont retrouver le chemin de leur capitale, mais aussi les frontaliers qui vont venir à Bruxelles, notamment pour les grandes expositions. Et pour la rentrée, souvent on a dit, attendons la rentrée, tout ira mieux à la rentrée. Vous pensez aussi à une relance globale ? Si on sort du tourisme, une relance globale de Bruxelles ? J'ai dit à mes collègues politiques et aussi aux chefs d'entreprise que je peux rencontrer, je ne pense pas qu'il faut réinventer les choses. À Bruxelles, on a un potentiel magnifique. On a des magnifiques festivals, on a des magnifiques expositions. Il n'y a pas mieux pour faire revenir des touristes que par exemple les expositions picturales et dans les musées. Je suis assez inquiet des déclarations qui ont été faites par le directeur des musées sur le fait qu'ils se sont lâchés par le pouvoir fédéral. Parce que je pense que c'est là-dessus, si on veut reconstruire l'histoire de la Belgique, travaillons sur nos peintures, travaillons sur nos sculptures, travaillons sur l'art et la culture en général. C'est vraiment, je le dis en tant qu'responsable du tourisme, là-dessus qu'on peut construire l'image la plus forte de notre capitale. Est-ce que ça veut dire que la région devrait récupérer la compétence des musées fédéraux ? D'abord, je veux souligner le travail extraordinaire que fait la région sur une compétence qui a priori n'est pas la sienne depuis les années piquées et Rudi Vervo... Mais est-ce qu'il faut aller plus loin ? Écoutez, moi je crois qu'à un moment donné, on a intérêt à travailler ensemble. Moi je ne suis pas quelqu'un qui veut dissoudre l'État belgique. Je pense qu'on a un fédéralisme, qu'on doit digérer cette sixième réforme, mais que j'ai vu la région avec ses budgets images de Bruxelles énormément intervenir dans des établissements fédéraux, en gros compenser ce que le fédéral ne finançait pas. Vous savez, on a souvent été pendant longtemps une capitale mal aimée, Bruxelles, par rapport aux autres grands capitales européennes, parce qu'on nous regardait un peu de travers. Aujourd'hui, on a été justement financés, on a vraiment reçu des dotations qui nous revenaient. Et je trouve que le boulot que fait notamment Rudy Vervoort en termes d'images de Bruxelles est extrêmement important. C'est ça qui est soutenant pour être notre économie. En 10 secondes, régionalisation de l'enseignement et de la culture, plutôt pour, plutôt contre ? Alors, je pense que c'est dangereux de rouvrir une polémique institutionnelle, mais on est un État qui est en perpétuelle évolution. Donc je pense qu'il faut d'abord bien digérer notre sixième réforme de l'État, mais malheureusement, on le sait, le parti qui dirige ce pays aujourd'hui, qui est la NVA, remettra l'agenda communautaire des 19, malheureusement, on aura sans doute à en reparler. Donc ce sera peut-être au menu en 2019. Voilà. Merci Philippe Claus. Merci à vous. Demain, Stéphanie Meyer recevra Denis Grimbergs. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada